Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur quelle recette ? La recette du jour c'est un taboulet mais pas n'importe lequel Celui-ci c'est une version plus légère Qui va sûrement plaire aux personnes qui font un régime Ou aux personnes qui essayent de faire attention à leur alimentation Alors c'est un taboulet de boulgour Je ne sais pas si vous connaissez ou pas Mais en tout cas c'est ce qu'on va voir aujourd'hui Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients Et ensuite je passe à la préparation Pour les ingrédients alors il vous faut 100 grammes de boulgour Que j'ai fait cuire pendant environ 10 minutes jusqu'à un quart d'heure Dans un litre d'eau bouillante et salée Il faut bien faire attention, il ne faut surtout pas trop le faire cuire Parce que vous allez obtenir quelque chose d'assez pâteux Et c'est vraiment pas très très bon après Le boulgour c'est vraiment différent à de la semoule normale C'est beaucoup plus léger, il faut compter environ pour 100 grammes Il faut compter 97 calories Et c'est vraiment très très bon Et c'est avec ce boulgour qu'on utilise C'est ce boulgour qu'on utilise pour faire le véritable taboulet lébanais C'est beaucoup, c'est avec du persil, de la coriandre etc. C'est vraiment très très bon Et si vous faites attention à votre santé, à votre ligne N'hésitez pas à le préparer de différentes façons Ensuite il vous faut aussi des tomates Donc là j'ai pris deux tomates que j'ai épluchées Si vous pouvez prendre des tomates bio N'hésitez pas à aller chez les agriculteurs au marché par exemple Faire votre petit marché du matin et acheter des produits bio Donc j'ai deux tomates, la moitié d'un concombre Que j'ai épluchées Ensuite j'ai vidé l'intérieur aussi J'ai enlevé les petits pépins Qu'on retrouve à l'intérieur Je ne sais pas si on les appelle bien des petits pépins ou pas Donc voilà Ensuite il vous faut aussi quelques feuilles de menthe Si vous n'aimez pas la menthe Vous pouvez très bien la remplacer par du persil, de la coriandre Ou juste l'enlever par exemple Vous pouvez très bien ne pas en mettre Et un peu d'oignon Donc là c'est un oignon rouge que je trouve très très bon Par rapport à l'oignon normale Et il vous faut aussi un peu de persil Mélanger avec un peu de coriandre Si vous voulez plutôt faire un taboulet libanais Vous pouvez très bien en mettre Mais cette fois il faut en mettre beaucoup 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 de persil et beaucoup de coriandre Parce qu'ils en mettent énormément Et c'est très très bon Je vous conseillerais de faire la recette un jour chez vous Ensuite il vous faut de l'huile d'olive Du poivre Du sel Un peu de cumin C'est facultatif si vous voulez ne pas en mettre Vous pouvez très bien ne pas en mettre Ou le remplacer par exemple par d'autres épices La moitié d'un citron C'est pour récupérer le jus Pour pouvoir le verser dans le taboulet Maintenant on va passer à la préparation Qui est vraiment très très simple également Alors il faut couper l'oignon finement Il faut bien lâcher avec un couteau Qui coupe très très bien Pour que ça soit plus pratique Voilà il faut le couper assez finement C'est pour pas avoir de gros morceaux dans le taboulet Et il faut faire la même chose avec la menthe Il faut la couper assez finement Vous pouvez utiliser une feuille de ciseau Sinon vous pouvez très bien utiliser un couteau Pour hacher la menthe Le concombre il faut faire pareil Il faut bien le couper en petits dés Et enfin on termine par les tomates Donc là les tomates il faut les couper en deux Et ensuite il faut bien penser à les vider Pour enlever l'eau qui est à l'intérieur Sinon sa toile va retomber dans le taboulet Ça va l'absorber C'est pas très très bon C'est pour ça il faut bien penser à vider l'intérieur Il faut bien enlever les pépins Et l'eau qui est à l'intérieur C'est très très facile En même temps c'est assez rapide Au niveau de la préparation Comme je n'aime pas le taboulet un bébé d'eau Ce que je fais c'est que j'utilise un essuie-tout Pour absorber l'eau des tomates C'est ce que vous pouvez également faire C'est vraiment si c'est nécessaire Mais je vous conseille de le faire quand même Comme ça au moins les tomates Elles seront bien propres Et surtout elles seront aussi sans eau à l'intérieur Ensuite il faut verser tous les ingrédients dans un saladier Je suis vraiment désolée Parce que j'ai oublié d'appuyer sur ma caméra J'ai pas pu enregistrer les premières étapes Alors c'est très très simple L'étape suivante elle est très très simple Et il faut juste verser le bulgur Cuit dans le saladier Les tomates, le concombre, l'oignon, etc. La menthe, l'huile d'olive, le persil La coriandre, le poivre, le sel Bref tous les ingrédients Il faut les verser dans le saladier Ensuite il faut bien mélanger Voilà c'est bientôt prêt Donc maintenant il ne vous reste plus Après avoir bien mélangé tous les ingrédients ensemble Il ne vous reste plus qu'à filmer le saladier Ensuite il faut le mettre au frigo au moins quelques heures Ce que je vous conseillerais de faire C'est ce que je fais chez moi C'est que je le prépare la veille pour le lendemain Parce que c'est beaucoup mieux Et sinon ce que vous pouvez aussi faire C'est de le préparer très tôt le matin Pour pouvoir le manger le soir par exemple Surtout c'est très très léger Vous pouvez très bien en faire un petit plat Pour le soir ou une entrée, etc. En tout cas n'hésitez pas à le mettre le plus longtemps Le maximum possible au frigo Pour qu'il soit meilleur Voilà donc le mien à montaboulé au bulgur Il a passé toute la nuit au frigo Donc je l'ai préparé la veille pour le lendemain Plus précisément pour midi Je l'ai laissé toute la nuit C'est beaucoup mieux que de le préparer Et de le laisser juste quelques heures au frigo En tout cas le goût il change énormément Ensuite il ne vous reste plus qu'à le présenter Soit dans des assiettes Ce que vous pouvez également faire C'est de le présenter dans des verrines Je trouve très très sympa Surtout si vous recevez des invités chez vous Si vous voulez un peu les surprendre Et aussi pour changer un peu De ce qu'on prépare généralement Pendant des apéritifs, etc. Pour une entrée, etc. Vous pouvez justement préparer ce bulgur Qui est vraiment très très simple Et très très bon Et surtout bien frais Surtout pendant ce temps Où il fait très très chaud en ce moment Vous pouvez le préparer C'est bon pour la santé C'est assez léger Si vous faites un régime Ou si vous faites tout simplement attention A votre santé C'est ce que vous pouvez également préparer Et c'est vraiment à consommer A consommer sans modération Voilà C'est la fin En tout cas j'espère que cette petite recette Vous a plu N'hésitez pas à la préparer chez vous Si vous avez des questions Vous pouvez très bien me les poster Soit sur Youtube, Instagram Ou sur ma page Facebook Quelles recettes Vous pouvez également consulter mon site internet Quelles recettes.com Si vous voulez avoir plus de recettes Parce que Toutes les recettes que je publie sur mon site Je ne les publie pas forcément directement Sur Youtube Malheureusement Je n'ai pas beaucoup de temps Donc j'essaye de faire Une recette par semaine pour Youtube Mais vous pouvez consulter mon site Où il y a beaucoup plus de recettes Que sur ma chaîne Youtube Voilà Je vous dis à très bientôt N'hésitez pas à préparer Ce taboulé au bulgur Chez vous Ciao Aujourd'hui vous pouvez retrouver tous les ingrédients Sur mon site Quelles recettes.com Vous pouvez également les retrouver juste Sous la vidéo Il y a tous les ingrédients Si vous voulez plus de recettes Parce que c'est vrai que J'ai plus tendance en ce moment A publier sur mon site Vous pouvez très bien aller sur Justement quelles recettes.com Pour avoir un peu plus de recettes Pour Si vous faites un réjigir par exemple Ou si tout simplement Vous faites attention à votre ligne N'hésitez pas à consulter mon site N'hésitez pas aussi à vous abonner Pour plus de recettes A très bientôt Ciao